Je reviens un petit peu sur le premier sujet, mais bon, on parle de toute la saga en entière, donc ça s'inscrit dans le sujet. C'est sur Star Wars 7, alors c'était OCM qui en avait parlé rapidement, mais j'ai retenu l'idée. C'était à quel point le 7 est lié avec notre réalité. Et en fait, c'est peut-être le côté du Star Wars 7 que j'ai trouvé le plus puissant. C'est-à-dire qu'il nous met vraiment... Déjà, ça se fait réellement 30 ans après la trilogie, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et en même temps, tous les gens, même si ça faisait que 10 ans que le 3 était sorti, quelque part, les gens avaient un petit peu oublié tout ça, oublié Star Wars, même si je sais qu'ils n'avaient pas oublié, mais je parle vraiment le grand public. Et le 7 fait autant des clins d'œil aux anciens pour justement remettre en place tout ça, mais en même temps, le 7 nous inclut. Donc j'ai l'impression que le Star Wars 7 brise aussi le quatrième mur. Il a cette puissance-là. Oui, c'est ça. Il nous inclut vraiment là-dedans. Et quand Han Solo dit tout cela était vrai, tout cela, ça nous touche, ça nous fait quelque chose. On se dit, putain, et puis on a vraiment l'impression, en fait, de vivre Star Wars, d'être dans le monde de Star Wars. On a vraiment l'impression d'y être. Et le 7 nous inclut dans l'univers. Chose que, ça se faisait un petit peu dans les autres, mais là, c'est encore plus puissant, c'est encore plus marqué. On est vraiment, on rentre dedans. Et ce qui est encore plus puissant, c'est qu'ils aient fait ça, justement, en fait, qu'ils aient réussi à trouver un scénario, justement, où ils trouvent des personnes, donc des jeunes, comme Finn et Ray, qui ne connaissent rien à tout ça et qui se font expliquer le tout par des anciens. Donc, je reprends encore la scène de Han Solo quand il dit tout ça, c'était vrai. Et du coup, les spectateurs, autant les spectateurs, les vieux, que toutes les générations, même les nouvelles du coup, s'identifient aux nouveaux personnages, à savoir Finn et Ray. Ils sont dans la même situation, à savoir, tiens, qu'est-ce que c'est, tout ça. Je parle surtout de la nouvelle génération, en fait, où, justement, la nouvelle génération n'a pas connu les anciens Star Wars. Ils les ont connus qu'à travers les parents qui en parlent. Et ce qui est rare pour eux, la nouvelle génération, c'est justement, dans le film, même dans le film, les nouveaux, Finn et Ray n'y croient pas. T'as Ray, à un moment, quand Finn parle de Luke, Ray a fait, « Luke Skywalker, ce n'était donc pas une légende ! » Et là, t'es là, t'es ! Ouais, alors que pour nous, ce n'en est pas une, tu vois ? Enfin, tu sais, ce n'en est une, mais ce n'est pas inconnu, tu vois ? Oui, mais quelque part, ça nous touche aussi. Oui, mais énormément. Je veux dire, quand Harrison Ford, comme tu dis, il dit, je ne sais pas, la scène politique avec Chewie, Chewie, on est à la maison, je ne sais pas comment, je ne sais plus. Ou encore, comme tu dis, tout cela était vrai, mais c'est un truc de dingue. En plus, tu te souviens du vagabond que le mec était en avant, c'est beau. Donc, c'est là où vraiment, moi, je veux mettre un énorme point positif à ce Star Wars 7 et que trop peu le relève ou que, justement, il y en a trop qui plombent le film à cause de ça. C'est qu'en fait, Star Wars 7 n'est pas que pour les jeunes. En fait, ils rassemblent tout le monde. Et ça, c'est... Non, mais rendez-vous compte, j'en avais parlé à Scott, alors je crois que je l'ai coupé de la vidéo parce que c'était une fois qu'on avait fini la vidéo de votre collection. Tu t'en souviens, Scott ? C'est que vraiment, Star Wars 7, c'était un pari, mais de malade mental. Surtout, en fait, dans l'époque où on est, ce qu'a fait J.J. Abrams, il a réussi à tout rassembler, à faire en sorte qu'une majorité de toutes les générations arrivent à se retrouver dans le film. Certes, tout le monde n'a pas aimé, mais quand tu regardes, ceux qui ont aimé, ce ne sont pas uniquement les jeunes, ce ne sont pas uniquement notre génération, ce ne sont pas uniquement l'ancienne génération, c'est tout le monde. Et grâce à l'argument que je vous ai donné, c'est là où tu te rends compte vraiment, où il a réussi à apprendre. Il a réussi à nous prendre tous et à tous nous faire re-rentrer dans cet univers et à nous toucher, chacun de nous. Et ça, on ne se rend pas assez compte. Mais c'est extrêmement puissant ce qu'il a fait, J.J. Abrams. Si, si. Quand j'ai posé mon cuisson au siège, je m'en suis rendu compte directement. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il a vu. Non, ça ne se dit pas. Les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas paradigier leur... Pas expliquer leur émotion, tout simplement, c'est tout. Mais vraiment, Star Wars 7 a réussi un coup de maître là-dessus. Il a tout rassemblé et il nous a fait vibrer. Comme disait Amaury, tu as reçu des émotions, tu as vibré. Tout le monde a aimé le 7, plus ou moins, mais de manière générale, vous vous êtes retrouvés et vous avez vu du Star Wars. C'est ça. Le pari du 7 et de J.J. Abrams et de Disney aussi, c'était de plaire aux fans de la première heure, donc ceux de 77, de la trilogie originale. De plaire à ceux de la trilogie, de plaire à des nouveaux fans, de nouveaux comme toi, Axel. Bon, bien que tu les avais quand même vus avant. Et voilà, ils devaient plaire à un large public. Donc c'était très, très, très compliqué pour ce film. Tout le monde se retrouve dans le même truc, quoi. Et là, il s'est sorti. Moi, je me souviendrai toujours de l'image. J'étais assise sur le siège et puis là, j'ai vu passer une famille. Tu avais les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Et tu avais tout ça qui était aligné. Et je me suis dit, oh la vache. En fait, toute la salle, c'était comme ça. Tu avais plein de monde, mais de toutes les gens. C'était un rassemblement. C'était énorme. Et puis l'ambiance qu'il y avait dans la salle, c'était le silence quasi religieux au générique. C'était logique. Est-ce que vous aussi, votre salle a applaudi à la fin du film ? Moi, ça applaudit. Ils étaient timides, mais il y a eu quelques applaudissements. Moi, ça applaudit aussi. Ce qui est rare aujourd'hui, il faut noter. Il faut noter, c'est très rare maintenant. Parce que c'est là aussi ce que j'avais dit à Scott dans la vidéo de votre collection. C'est que maintenant, on est... Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, sinon j'en parlerai des heures. Mais on est trop... Comment dire ? C'est quoi le bon mot ? On est trop attaqué. Non, non, non. On est attaqué dans tous les sens. On reçoit des tonnes et des tonnes et des tonnes de films, des tonnes et des tonnes et des tonnes de nouvelles musiques, des tonnes de jeux vidéo, des tonnes de machins. Et tu n'en as plus un seul qui arrive à faire sa place. C'est plus possible. Et donc, toutes les sagas... Regardez, vous n'avez qu'à voir dans les jeux vidéo, toutes les sagas phares qui se sont cassées la gueule. Crash, Spiro, Sonic, qui se cassent la gueule, qui n'arrivent pas à rester... Bon, après, vous allez me dire, oui, mais Mario, ça réussit. Mais je veux dire, il y en a beaucoup qui se cassent la gueule parce qu'elles n'arrivent plus à s'adapter à la nouvelle méthode, j'allais dire, de faire. C'est-à-dire, nous en mettre plein les yeux, y mettre plein le budget, et on n'en a rien à foutre si ça reste dans les têtes et si ça reste dans la culture. Nous, on veut juste que ça marque un bon coup, qu'on se fasse plein de fric, et après, que ça reste tout pas dans la culture, rien à foutre. C'est dû instantané. C'est ça, c'est dû instantané. Comme tu le dis, après, ça s'est tout cassé la gueule, tu vois. Mais les belles sagas, comme le Chartit, tout ça, ce fait, etc. Kingdom Hearts, tous ceux qui connaissent, Final Fantasy, ça les rend encore plus belles, le fait qu'il y en a des qui cassent la gueule, tu vois. Elle, elle reste bien. Plus utile. Plus utile. Plus utile. Plus utile. C'est que j'ai espoir en l'avenir du cinéma. Si on n'a plus espoir, il n'y aura plus rien, tu vois. Par contre, il y a un truc où je suis énormément d'accord, c'est les musiques de film, quoi. Aucune imagination. Ils n'ont plus aucune imagination, je suis désolé. Il n'y en a plus une dont tu dis qu'on retient, quoi. Les Dernes Jaunes, ça va directement, tu sais. Tata, 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 tata. Tu vois, des trucs comme ça. Non, mais bien, c'est qu'en fait, on a tellement de productions que tu ne retiens plus rien. Mais c'est le fric. C'est une période noire d'Hollywood. C'est une période noire d'Hollywood bourrée de remède. Mais c'est des bonnes choses, tu ne peux pas les retenir. Parce qu'il y en a trop, on nous en met trop dans le cerveau. Il n'y a plus rien qui reste, en fait. Mais c'est dommage, parce que franchement, il y a des films au cinéma qui promettent, franchement. Moi, j'en ai, j'ai très, très envie de les voir. Et j'ai très, très envie que ça marche, que ça soit bien. Non, mais le pognon, ce n'est pas un problème pour eux. S'ils font des mecs à la gogo, c'est que ça marche, au final. Mais il faut que ça marche dans la tête des gens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et les gens, sauf une minorité, c'est ce qui fait aussi la beauté des gens qui réfléchissent, c'est que les gens, ils réfléchissent peu, maintenant. Ils s'en foutent, ils sont... Je ne sais pas comment dire, c'est dégueulasse. On accepte d'être des moutons. Ils rêvent, mais ils n'aboutissent pas leurs rêves. Moi, je suis dans l'optique de réaliser mes rêves. Je suis désolé. Il y en a marre de rêver sans rien faire. Il faut être en silence. Il faut avancer. Il faut des fanfictions. Mais le problème avec les blocs-bosses actuels, c'est qu'ils sont tous tellement conditionnés pour être comme ci, comme ça, machin. Au final, ils se ressemblent tous et plus aucun Adam comme un Star Wars où, voilà... Comme les films de super-héros qui n'arrêtent pas de s'enchaîner. Comme Spielberg l'a dit, on vit la même époque qu'à l'époque des westerns. Les gens, ils pétaient les plombs, il n'y avait que ça, tu vois. Là, maintenant... Star Wars ? Non, pas Star Wars, mais les super-héros. Les gens, voilà... J'adore les films de super-héros. J'adore les films de super-héros, je ne m'en laisserai jamais. Mais... Mais comme j'ai dit à Axel, c'est... C'est le passage. Ça va changer. Ouais, mais j'espère. Mais c'est là pour en revenir... C'est une certaine doute. C'est évident, même. Pour en revenir à Star Wars, c'est là où, justement, le pari était encore plus compliqué parce que, vous vous rendez compte, une saga qui revient... Encore, quand elle était revenue en 99, elle pouvait se faire sa place. Mais aujourd'hui, en 10 ans, en 10 ans... Je parle entre 2005, une fois que le 3 a été sorti. Et le 7... Et le 7, en fait, en 10 ans, ça a évolué. Enfin, ce n'est pas forcément évolué. La société de consommation a tellement changé d'un coup. Mais vraiment, mais d'un coup, c'est parti. Comme un boulet de canon, ça ne s'est plus arrêté. Et là, on est dans un engrenage de malade qui va super vite. Vous voyez, c'est un engrenage comme ça. Et là, il y a Star Wars qui arrive pendant l'engrenage et qui essaie de se mettre dedans. C'est exactement comme ça que je visualise le truc maintenant. Et donc, Star Wars, il faut qu'il arrive à trouver l'encoche pour rentrer dans le moulin et pour pouvoir réussir à se faire sa place et voire même presque à essayer de l'arrêter un petit peu pour faire dire aux gens « Eh oh, je suis là, vous m'avez remarqué ? » Et je trouve, pour finir, après, vous pourrez réagir si vous voulez, mais je trouve que du coup, encore une fois, c'est un coup de génie de J.J. Abrams parce qu'il a réussi justement à allier le tout encore une fois parce qu'il a mis du moderne, il a modernisé en quelque sorte le cinéma de Lucas. Alors là, beaucoup sont partagés. Je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire est-ce que le cinéma de Lucas, c'était peut-être pas un peu plus sain et ça aurait été pas mieux que le set soit comme ça ou est-ce qu'il fallait nécessairement de l'action comme est Star Wars 7, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'action et qui s'inscrit du coup plus dans la même veine que les films d'action actuels. Personnellement, c'est que oui et non, c'est-à-dire qu'on peut c'est vrai que le cinéma de Lucas ça aurait été pas mal mais je pense que pour s'inscrire et pour pouvoir autant percer comme a percé Star Wars 7, il se devait d'être au moins au moins un peu plus hargneux. C'est ce que je pense. Après, je sais pas ce que... Non mais c'est marrant la comparaison que tu fais. Oui. Axel, c'est dans le sens que c'est comme si t'as dit quoi la société de consommation ? C'est ça un boulet de canon, t'as dit ? Oui, c'est ça. Comme si c'était la Terre et puis t'avais Star Wars qui était la lune qui arrivait comme une fleur et qui essayait de se foutre dans ce truc de malade où tout le monde se ressemble et tout. Un truc qui casse les codes en fait. Ça revient aux sources. En même temps, c'est ancré dans les films d'action du genre et en même temps, ça avait un peu de la... Je sais pas comment dire. Ça a plu à ceux qui ont aimé la prélogie donc il y avait un petit truc aussi comme ça. Donc ça s'est encastré dans trois époques en même temps et tout ça en arrivant à se faire une place en cinéma de... C'est vrai que c'est énorme. Quelqu'un qui s'évoquait dans une récré et puis là, t'as Gros-Balès qui va tout défoncer et Gros-Balès c'est Star Wars. Et quand tu disais que le 7 représentait aussi que le présent mais il y a aussi le côté comme dans le 4-5-6 le côté code couleur qu'a l'Empire c'est-à-dire rouge, blanc, noir qui reste sur le côté nazi. Oui. Ça c'est une excellente inspiration. Est-ce qu'on peut dire que ça reprend le système manichéen du 4-5-6 histoire de placer un petit peu la référence de... Oh oui, on peut le dire. Manichéen, ça veut dire quoi ? Ah bah ça, ça se voit que t'as pas vu ma vidéo sur le livre. Pas encore. Pas encore. Désolé. Non mais... La première c'est tellement corsé. T'es jamais obligé de regarder quoi que ce soit mais juste pour dire manichéen, c'est... Tu sais, c'est les codes. C'est le bien, le mal. Tout est blanc, tout est noir. C'est Star Wars. Le bien, le mal. C'est clairement. Ah bah la vidéo sur le bien et mal, je l'ai vue. Par contre, le mot manichéen, j'ai pas retenu. Scott, prenez... Mais juste pour revenir à Star Wars, Star Wars en profite pas mal aussi. Je disais Star Wars profite pas mal aussi de cette société de consommation avec quand on voit tout le café qu'elle fait sur les jouets et tout ça. Mais c'est justement... C'est obligé, sinon les jouets sont perdus. Mais c'est ce que je voulais dire aussi. Moi, ça me va. C'est-à-dire que... Ah mais parce que t'es différent. Faut pas oublier à la base et faut pas oublier à la base que Lucas, pour pouvoir financer son Lucasfilm et pour pouvoir bien monter, je vous rappelle que Star Wars a été fait aussi pour vendre des trucs, surtout les E-Walks. Il l'a fait exprès. Ah oui, c'était un peu pour lui financer. Ça comme il voulait. Faut même pas y penser. C'est une race, elle se débrouille bien. Oui, oui, exactement. Il ne pense même pas. Ça marche très bien et tant mieux. Je trouve même que les E-Walks dans une scène très touchante, c'est quand... Vous savez, les E-Walks, on les voit, c'est tout mignon, tout ça, machin. Et à un moment, quand on les voit, ils se battent, t'en as un qui meurt. Ah oui, hein, c'est... Ça fait comme si t'as beau être mignon, tout ça, t'es pas à l'abri des malheurs de la vie en quelque sorte. Exactement. Et tout peut arriver à tout le monde. Et voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé assez intéressant avec les E-Walks. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas que mignon, ça servait aussi. Tout le monde ne le scientifiait pas. Il ne servait pas à rien. Il ne faut pas non plus dire ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des produits dérivés sur place. C'est-à-dire qu'ils servent quand même quelque chose dans l'histoire, un peu, un minimum. Oui. C'est justement grâce à ça que je l'ai ressenti un petit peu cet intérêt. Parce que concrètement, ils auraient pu ne servir à rien, être là juste comme ça, arriver, pouf, et puis là... Alors que là, ils servent à faire une scène d'émotion, ils aident Leïa, ils aident les rebelles à réussir à détourner l'intention des Stormtroopers. Ils ont fait des choses. Ils sont marrants. Ils sont marrants. En plus, c'est fort. Alors que c'est là où je pense que George Lucas a voulu reproduire des trucs qu'il avait fait avec les Ewoks, c'est-à-dire faire un truc un peu marrant de ça pour rendre des trucs. Sauf qu'avec les Goongans, ça n'a pas du tout le... Enfin, chez moi, en tout cas, ça n'a pas du tout marché. Ils ne font pas rire. Ils sont vraiment touchants que les Ewoks, je trouve. Ils sont moches. Ah oui, il n'y a pas de scène touchante. C'est une race qui vient les aider. Une nouvelle armée. En tout cas, pour juste en revenir sur ce que je disais avant, dites-moi si vous êtes d'accord. Je pense que si le set avait été pareil que les autres, c'est-à-dire avec le même style que George Lucas, c'est-à-dire posé... Vraiment, parce que moi, j'ai revu la saga il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que les films prennent quand même énormément leur temps. Ce que j'aime bien, j'arrive à prendre mon temps. Mais ça prend énormément de temps. Et je pense que si on avait conservé cette même manière-là aujourd'hui, on aurait conservé encore plus l'esprit de Star Wars. mais je ne sais pas s'il aurait autant marché. Je ne pense pas qu'il aurait autant marché. Et je pense que c'est encore une fois un coup de génie de J.J. Abrams d'avoir renversé un petit peu les codes à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord, mais j'espère que dans le 8, il va reprendre un peu les mêmes codes que les autres. A savoir amener, je t'avais déjà dit, amener le côté philo. Je fais confiance en Johnson. Les répliques cultes. Johnson, je sens bien. ce côté entraînement, dans l'entraînement de Luke avec eux. Mais on va en parler. On va en parler. Je ne sais pas où, mais Johnson, je le sens bien personnellement. Je trouve qu'il a fait un bon goût. J'aime bien Hooper. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié Hooper. La gueule du réalisateur et tout, elle a l'air, je ne sais pas, elle a l'air impliquée dans ce qui est fait. Oui, c'est ça. Même la tête, ça va, ça le fait. Mais c'est vrai que même ce que tu disais, Kishnifu, que ceux de George Lucas sont très, très, très posés, mais Abraham, ça a réussi quand même à te faire. Tu as des moments où tu te poses, où tu as le temps de réfléchir, d'avoir un... pas un gurgité, mais d'avoir comment... de t'être imprégné de ce qui s'est passé avant. Tu commences à te préparer pour ce qui va se passer après. Mais tu as des moments comme ça et tu as des moments posés. Regarde, juste avant le combat entre Kylo Ren, Finn et Rey sur la plaine, tu as le moment où ils se retrouvent, tu as le moment d'anticiper qu'ils vont faire un combat que ça va... Et là, tu te poses, tu réfléchis, tu as encore ce qui s'est passé avant dans la tête et tu as un moment posé juste avant du moment d'action. Et ça, c'est dans tout le film, c'est réparti dans tout le film et d'une manière très, 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 très bien agencée. Et je n'ai pas dit le contraire. Je suis totalement d'accord je disais simplement qu'on avait plus d'action que dans les autres. Que l'action revenait plus rapidement. On pouvait se poser. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'avec George Lucas, moi, j'avais un petit peu l'impression que ces films, c'était la première partie, on met tout en place. Il y a quand même des sous-quêtes, entre guillemets. Mais c'est une première partie, les premières parties des films de Lucas, j'en sens que c'est de la mise en place. Et la deuxième, ça va à 100 à l'heure, voilà, on peut tout mettre. Alors j'ai déjà pas que c'est action, on prend un rythme un peu plus posé, action, enfin, je trouve qu'il y a très bien distingué l'action. C'est plus comme les films d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça, oui, il a modernisé la chose. Il y en a certains qui enchaînent action, 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 t'as pas le temps de réfléchir et tu ressors du film, tu l'as oublié. Mais c'est ça qui tue le film, bah oui, bah exactement. On en relève que deux, des petits moments qui parlent bien, c'est Han Solo et Mascanata, mais c'est pas assez long, pas assez... Ouais, il y en manque encore. C'est ce que je disais, même qu'il pouvait être très court, mais celui juste avant le combat, moi j'ai trouvé qu'il était bien dosé, c'est-à-dire que t'as juste le moment où tu te prépares, où t'as encore à t'imprégner de ce qui s'est passé avant, à savoir que c'était la mort de Han, et t'as le temps, tu prends ton temps avant qu'il y ait vraiment de l'action. Et après, tu t'immerges vraiment dans l'action après avoir eu le temps de te poser. Ouais, pauvre Chewbacca, on n'a pas vu ses ressentis. Ça me ressemble un petit peu en coin noir. Chewbacca, il n'est pas content de seconde, alors tu emballes ses visions, on passe au tuyau. On t'entend pas trop, Scott. On augmente le son. C'est là où, justement, je ne suis pas tellement d'accord avec vous, parce que il y a des moments posés, mais pas trop, parce que justement, vous vous dites, c'est ça où DJ Abrams, il est fort, ça va vite. Moi, je trouve, c'est là où Lucas était fort, ça allait, on va dire, un peu trop doucement. À certains moments, on pouvait vraiment se poser. Parce que là, quand ils font les plans pour aller sur la base, ils font les plans, ils vont sur la base, ils font ça, ça va trop vite. Moi, qui n'ai pas l'habitude au récent cinéma, ça va vraiment trop vite, trop vite, et c'est limite impossible à suivre pour moi, pour ma part. Et vraiment, je trouve que c'est ça qui est un peu dommage. Par exemple, il y a vraiment plein de choses qui se passent trop vite pour éclater Star Killer et pour retrouver Luke, ça va vraiment trop vite. Et c'est là où George Lucas faisait des choses bien, où ça allait trop doucement. Et je pense qu'à un moment comme ça, même si le film durait 15 minutes de plus, qu'ils se soient un peu plus doucement à ces moments-là. Surtout à ces moments-là. On a l'impression qu'ils font tout la même journée. Ouais, grave, c'est ça. Allez, hop. Bah, évidemment, en fait, ils le font. Oui, c'est ça. Non, j'ai compté la deuxième fois parce que je voulais justement compter. On compte deux jours, à peu près. Mais comme l'épisode 4, mais comme tous, en fait. Non, les épisodes 2 et 3, il y a plusieurs jours. Et le 1 aussi, je crois. t'en as 3 dans le 1, il me semble. 3 voire 4. Oui. Oui, il a raison. Pour le 1, il a raison. Pour les gens, je vais devoir y aller de ma staff. Donc, c'était vraiment un plaisir. Force à toi. Eh bien, de même, c'était vraiment un plaisir. Franchement, on a bien parlé, c'était cool. Et puis, bon, voilà. Du coup, on met ça quand, Axel ? Ah, mais ça, de toute façon, je prévoirai si ça se dit tout ça. Et puis, il n'y a pas de problème. C'est super. Mais écoutez, bonne soirée à vous et que la force est avec vous. Bonne soirée à toi. Bon courage pour demain. Que la force est avec toi. T'inquiète. Et tu as de très belles jambes. Bon courage. Merci. Salut. Bon allez, salut. Salut.